Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Toulombou, à ce que vous avez un message pour la nation, nous sommes le Cameroun État de siège, nous sommes le Nord-Kivou, Toulombou. Après table ronde sur l'évaluation, il y a l'État de siège dans la province du Nord-Kivou, et nous sommes tous les présidents de la République, Félix Antoine Tshiseké, à ce que vous avez un message pour la nation, nous sommes tous les États de siège, et co-fonctionnés dans des provinces Oyou. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale, afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les trois commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège, avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestations pacifiques et de réunions dans le strict respect des conditions légales, ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Et même je dis que Félix Tshisekedi a été honoré notre titre honorifique de doctorat honoriste de l'université de Kinshasa avec un pacte de l'idéologie et que tout le monde a une présence de membres du gouvernement et des premières dames de la République avec un pacte de l'idéologie. Et ce passage ! Dîner de charité de femmes dans les médias est ce que je veux dire avec un pacte de l'idéologie et un détail qui a un maximum de plus. Basé sur le genre... Une jeune leadership de femmes de médias qui a organisé ce qui a été fait pour les crédits 11 octobre Dîner de charité dans la faveur de la femme et de la jeune fille de la République démocratique du Congo. Cérémonie qui a été clôture de la campagne de la collecte de la fond pour apporter soutien de la femme et de la jeune fille vulnérable qui a été trouvé quand il a déplacé des guerres qui a été dans la partie de la République démocratique du Congo. Coordonnatrice de la LFM Madame Grasse Chako au cours de la cérémonie qui a rappelé ce qui a nécessité l'action qui a été en tant que femme pour aider à déplacer quand le nombre est toujours augmenté depuis l'année 2022. C'est l'accomplissement de plusieurs mois de travail et il le fallait. Il le fallait pour quelle raison ? Parce que nous nous sommes dit qu'il le fallait pour celles qui n'ont pas les capacités de faire entendre leur voix. Et nous avons voulu et nous avons tenu à être la voix de celles qui ne peuvent pas se faire entendre. Pour venir à ce projet, nous avons lu un rapport scandaleux de l'UNICEF et de plusieurs organismes internationaux qui disaient qu'en 2022, de janvier au mois de mars, il y a eu 38 000 nouveaux cas de violence basés sur le genre dans le camp des déplacés à l'est du pays. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont fui leur village, qui sont venues dans les camps des déplacés qui ont été construits en collaboration avec le gouvernement et les agences humanitaires, mais dans ce camp, elles sont en train de subir des violences sexistes. Dans la même occasion, nous avons vu que Mme la vice-ministre de l'hydrocarbure a apparu une activité et a notifié que la situation est de la République démocratique de la Congo et a une crise humanitaire. Nous avons vu un journaliste qui s'appropriait des combats pour qu'il y ait ce qu'il y ait. Je vais ici pour réaffirmer mon soutien dans cette démarche de collecte de fond. Car il est temps pour les professionnels des médias de quitter ce silence coupable et complice comme spectateur aux âgres et violences qui sévissent à l'est de notre pays en devenant acteurs. Cela qui fait occasion qu'il y a même cérémonie Oyo qui a primé la femme journaliste Oyo Bazalik qui a travaillé pour la promotion de la femme à travers les médias et qui a honoré qui est recteur et qui a effacé que Jean Kamba et Iboacha le collat membre d'honneur de la structure Oyo. Oyo Bazalik Oyo Bazalik 2025 et ça en cours et qu'il y a le 7 novembre prochain. Bissot, Cybercafé GM Oyo professionnel Totié Libino matériel Oyo Sengheli l'appareil photo il y a dernière génération l'ordinateur il y a Kanda connexion internet il y a Kito le fond blanc l'appareil n'y a sur la lumière pour que la condition est requise au département d'état à Senghata afin que les photos répondent à la norme de la chance de gagner et ça n'est pas dans le Cybercafé GM alors il y a la il y a toujours confiance chaque année parce que il y a Cyber Oyo Sengheli sans qu'il y a Kenda chaque année alors il y a la chance de la décision alors si Cybercafé GM est un Cybercafé GM il y a un rond point d'abord il y a un rond point d'abord direction le campus il y a une tendance après le supermarché Newlyss face à face à l'autre au Cybercafé GM il y a un rond il y a un rond d'abord dans la direction de la Kyanza tout juste dans le bandel après le pont au Cybercafé GM il y a 4 ongd face à face à la maternité les rochers alors la centrale est un siège en l'arrivée est un en l'arrivée en l'arrivée en face il y a galerie il y a dans le Zambi face à face à la galerie il y a dans le Zambi il y a une tendance à l'arrivée dans le cote-à-cote l'imprimerie il y a l'arrivée il y a l'arrivée dans le Cybercafé GM prise en charge le billet il y a l'arrivée donc il y a l'arrivée pour faire confiance il y a l'arrivée il y a l'arrivée numéro il y a l'arrivée il y a l'arrivée numéro 085 10 16 829 alors pour plus d'informations c'est bien qui a participé et Zali repartit dans ce groupe il y a le groupe A qui a l'arrivée Côte d'Ivoire pays haute à Zali et Nigeria et la république démocratique du Congo à Zali logez dans le groupe F dans le Maroc Zambie et dans le Tanzanie qui a livré une rencontre sportive dans le stade San Pedro tous les malam les le 13 janvier le 11 février 2024 dans la Côte d'Ivoire il y a l'arrivée la république démocratique du Congo et le gouvernement a été l'arrivée pour soutenir l'arrivée dans le Côte d'Ivoire et la l'arrivée et l'arrivée Soki Koup wana et yibongo na katia mabeli ya RDC Peace à passage – Sous-titrage FR 2021